C'est moi-même, ton bouc bleu, et toi, et bien sur la découverte de Dame. Ici même, je vais te faire découvrir des talents de plusieurs domaines, musique, comédie, entrepreneuriat, et j'en passe. Pour la découverte d'aujourd'hui, on va parler clip et réalisation. Il vient de l'île de la Réunion, il s'illuse dans le monde de la musique, de la production et du graphisme, mais son domaine de prédilection reste la réalisation de clips, je te parle de Paul Maillot. Take a Mic, Cinco, Lasco, Karis, Black M, ce sont quelques artistes qui ont déjà fait appel au talent de Paul Maillot. Il est clipmaker depuis 2014, et il a déjà plus d'une centaine de clips à son actif. Si je devais trouver une particularité à ses clips, je dirais qu'il a un univers parfois sombre, parfois amoureuse, qu'il relève à coups de jeu de lumière. Sa recette, des séquences dynamiques et beaucoup de mouvements de caméra, le tout parsemé d'effets du genre glitch qu'il rajoute en montage. Un style d'image et un travail de couleur qui font sa marque de fabrique, pour un résultat que Paul Maillot définit lui-même de creepy. Le clip ombre qu'il a réalisé pour M le maudit, ou arbre de vie pour Sopiko s'inscrivent clairement dans cette lignée. Personnellement, je trouve le rendu de ses clips esthétiques et rythmés. Il parvient toujours à adapter ses visuels à la musique, en gardant en vue son délire sombre et mélancolique. D'ailleurs, pour illustrer tout ça, je t'invite à aller regarder les clips de Slalom et de Dans Ma Tête, qu'il a réalisé pour Lascaux. Dis-toi bien, Paul Maillot n'était pas spécialement destiné à la réalisation. Il a poursuivi des études de graphisme, et ça se voit énormément dans son travail avec tous les effets qu'il aime apporter à ses clips. Et comme il me le disait lui-même, il a toujours eu un intérêt pour la création digitale et en parallèle un fort intérêt pour la musique et les clips vidéo. Paul Maillot trouve son inspiration chez certains réalisateurs asiatiques et américains, dont il trouve le style très décomplexé. C'est un peu ça qu'il essaie de ramener sur Paris pour arriver à des concepts plus innovants. Toujours dans le but de proposer des visuels originaux, mais aussi de favoriser l'émergence d'artistes indépendants, Paul Maillot a décidé de mettre en place le projet Les Sources. Les Sources, c'est un collectif de créateurs digitales qui regroupe des réalisateurs, des monteurs, des graphistes et des photographes. Aujourd'hui, le collectif compte déjà plusieurs réalisations pour des artistes comme Chebet, Kodes ou encore Dja Dja Edina. Assez de blabla pour aujourd'hui, parce que maintenant il s'agit d'aller voir le travail de Paul Maillot, et pour ça il te suffit de taper son nom sur YouTube et tu verras tous les clips qu'il a pu réaliser. Et n'hésite surtout pas à aller faire un tour sur son compte Instagram et t'abonner si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.